Salut, je fais cette petite vidéo rapide parce que mercredi on a fait un live avec Eastoni où on présentait les clips de campagne des 11 candidats et on donnait un petit peu en détail notre avis dessus. Donc si vous avez envie de savoir en détail notre avis sur chaque candidat, allez regarder le live, il est disponible sur la chaîne en rediffusion. Et pendant ce live, il y a eu beaucoup la question de savoir est-ce que vous allez voter ou non cette fois-ci, parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a un an et demi j'avais fait une vidéo sur cette chaîne qui s'appelle Pourquoi je ne vote pas, dans laquelle j'expliquais les raisons qui font que je suis un abstentionniste militant. conscientisé, qui choisit délibérément de ne pas voter pour rejeter entièrement le système. Et là évidemment, vous êtes nombreux à poser la question parce que ce vote est un petit peu différent, on va revenir dessus pourquoi, et je trouvais que ça a donné une belle réflexion de toute manière parce que je pense que c'est une réflexion qu'on a un petit peu tous là en ce moment, si vous n'avez pas déjà quelqu'un pour qui vous allez voter et pour lequel vous êtes convaincu, et ça de toute façon, allez-y dimanche, ne changez pas d'avis, parce que là c'est vrai qu'on assiste à quelque chose qui est potentiellement différent. Si je n'ai jamais voté, personnellement, une des grandes raisons, c'est que la fameuse alternance tant vantée n'existe pas. On s'en est bien rendu compte, le PS comme les Républicains applique la même politique économique, voire même sociale. Donc en fait, il n'y a pas grand-chose qui change dans cette fameuse alternance. Il y a aussi le vote FN, le vote Le Pen, qui apparaît à chaque fois, mais qui est là un petit peu comme garde-fou aussi de cette pseudo-alternance, puisque, on l'a vu en 2002, Chirac avait fait 80% des voix. Et c'est aussi ce qui permet aux régionales, à plein de types absolument dégueux, de gagner leur place parce qu'il y a ce chantage au vote utile, parce qu'il faut faire le barrage au Front National, il faut faire le barrage républicain. Et comme il y a toujours ce truc-là qui se présente, bon ben voilà, c'était toujours les mêmes trois candidatures qui avaient une chance d'aller au second tour. Et si c'est Marine Le Pen, ça fait gagner instantanément l'autre. Et je pense que là, de toute façon, c'est un peu la stratégie à la fois pour Fillon, puisque on le voit selon les sondages au second tour, il va perdre contre n'importe qui. Sauf Marine Le Pen, c'est là où il a évidemment sa chance, et même là, c'est assez serré mine de rien, mais c'est là où il a sa chance, donc lui, il espère à mon avis se retrouver face à elle. Macron, c'est une grosse part de sa stratégie, même s'il a un peu de chance aussi contre Mélenchon. Toujours selon les sondages, et les sondages, on sait très bien à quel point on peut s'y fier. Et même, rien qu'avec le fait que le PS s'est cassé la gueule à cause du quinquennat Hollande, et que leur candidat officiel a quasiment aucune chance d'être au second tour, même si on voit bien qu'il y a une douille, et que Macron, en fait, c'est le candidat officieux du PS, puisqu'il y a plein d'élus PS qui appellent à voter pour lui, et qui se rangent déjà derrière lui, il y a des magouilles pour les législatives et les postes de ministère. Donc on voit bien qu'en fait, Macron, c'est la suite directe d'Hollande, et c'est tout à fait logique, puisque c'est la même politique. De l'autre, il y a les Républicains, et même si François Fillon a essayé de jouer la carte de l'exemplarité pour essayer de faire oublier qu'Alain Juppé avait déjà été condamné et que Sarkozy traîne dans tellement d'affaires qu'on ne peut même plus les compter, et bien, manque de pot, lui aussi, il a plein d'affaires au cul, il n'est pas clean du tout, et il se retrouve du coup en grande difficulté. Et il y a déjà un premier truc historique, c'est qu'il est possible que les deux parties ne soient pas au second tour cette fois-ci. Là, dans cette campagne un peu brouillonne, est apparue la candidature de Jean-Luc Mélenchon, appuyée par une forte dynamique, que ce soit sur Internet ou dans la rue, avec des meetings de plus en plus nombreux. Même si certains le donnaient perdant à la base, puisque Hamon s'est quand même présenté, il n'y a pas eu d'alliance, et bien là, il est potentiellement présent au second tour. Il est en train de challenger avec les trois autres au même niveau, et en plus, il pourrait même gagner le second tour, parce que si on se fit toujours pareil, au sondage qu'on a, et ça ne veut pas dire grand-chose, mais il pourrait gagner face à Le Pen, face à Fillon, et il est assez serré avec Macron. Il pourrait en plus potentiellement gagner la présidence, et vu son programme, vu ce qu'il propose, ça donne de l'espoir à beaucoup de monde. Parce qu'en effet, il propose de renégocier les traités européens, voire de sortir si jamais ça ne se passe pas. Il propose une politique de la relance, et non pas une politique d'austérité, comme on l'a vu, qui ne fonctionne plus, et qui est en train d'amener progressivement l'euro vers sa chute. Il propose aussi un programme sur l'écologie, ce qui est quand même l'un des rares candidats à le faire, alors que n'importe quel scientifique aujourd'hui sait qu'il faudrait commencer à prendre des mesures dès aujourd'hui, que là, il y a une vraie urgence qui se joue. En plus, le reste de son programme a été écrit principalement par des civils et par des associations civiles de qualité. C'est pour ça que, par exemple, son programme numérique, moi, je le trouve absolument incroyable. Je n'aurais jamais pensé voir un programme numérique pareil. J'ai des choses à reprocher encore, évidemment, comme par exemple le fait qu'il veut taxer le domaine public, ce que je trouve complètement en contradiction avec la philosophie des communs. Mais voilà, il y a quand même ça, et surtout, il y a cette idée phare de passer à la VIème République, d'appeler une constituante pour que les citoyens décident eux-mêmes la nouvelle constitution, et ça peut absolument tout changer. Donc voilà, là, il y a la vraie promesse d'une révolution par les urnes, d'une candidature qui est vraiment une alternative et une alternance, et il y a beaucoup d'abstentionnistes, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se dire qu'il y a un vrai intérêt à aller voter Mélenchon, même si il y en a peut-être qui préfèrent Poutou, qui préfèrent Nathalie Artaud ou Hamon, etc. Il y a plein de gens qui commencent à se dire « Ah ben là, il y a un truc qui se passe. Pour une fois, il y a un vote utile, vraiment utile, qui n'est pas juste un barrage au Front National, mais qui peut peut-être potentiellement changer des choses. » Et c'est vrai que quand on voit l'avenir, quand on voit ce qui se passe avec Bernie Sanders, ce qui se passe avec le Brexit, ce qui se passe avec Trump, quand on voit qu'on est dans une période un peu historique, prompte au changement, et que justement le PS, les Républicains s'écroulent, que tout ce vieux monde-là est en train de s'écrouler, on se dit « Ah ben merde, il y a peut-être moyen de vraiment gagner du temps, ne serait-ce que sur les questions écologiques, et pas juste attend 15 ans la montée inexorable du chômage à cause de la mécanisation de l'emploi, d'attendre les premiers impacts de la crise écolo pour qu'on commence à se réveiller. » Là, il y a une possibilité, dès maintenant peut-être, de changer les choses. Et du coup, comme il y a cet espoir énorme, il y a des tensions incroyables. C'est-à-dire que ceux qui sont abstentionnistes, parce qu'ils sont dégoûtés du système, s'en prennent plein la gueule en mode « Non mais attends, si tu n'as pas voté Mélenchon, tu es en train de tout rater, etc. » Et d'un autre côté, il y a les abstentionnistes qui sont en train de foutre une charge pas possible sur ceux qui retrouvent un espoir, en leur disant « Ah non mais tu n'es pas vraiment crédible, tu crois que Mélenchon va faire quelque chose, tu crois qu'il va vraiment renégocier les traités européens. » Enfin, il y a vraiment tout un ensemble de gens là qui ont l'air de savoir ce qui va se passer, alors que pour une fois, pour le coup, on n'est vraiment pas sûr de ce qui peut se passer. Déjà, ça serait bien de se calmer 5 minutes. Si vous avez envie de voter Mélenchon pour tenter quelque chose d'autre, si vous avez envie de voter pour un candidat par conviction propre, c'est le candidat qui vous plaît le plus, ou si vous êtes abstentionniste parce que vous trouvez à juste titre que le système ne fonctionne pas et que ça ne viendra probablement pas par le système, dans tous les cas, vous avez raison. Dans tous les cas, ce que vous faites est un bon choix. À la limite, le seul choix avec lequel je serai un peu critique, c'est le vote utile pour faire barrage au Front National. Ça, c'est un truc avec lequel, du coup, on nous manipule depuis des années et je pense qu'il faut arrêter avec ça. Vraiment, votez pour quelqu'un s'il vous intéresse et, à la limite, servez-vous de l'abstention ou du vote blanc comme un signe fort pour montrer que vous n'êtes pas d'accord. Si jamais il y a, je ne sais pas, Fillon-Le Pen et que ça ne vous plaît pas, n'allez pas voter. Là, ça peut être très fort comme message ou de faire un vote blanc. Et là-dessus, je serai toujours dans cette optique. Après, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi et trouver que ça serait pire. Et personnellement, je suis dans l'âme beaucoup plus révolutionnaire que réformiste. C'est-à-dire que je crois plus au pouvoir de la rue et au pouvoir des manifestations et des mobilisations qu'au pouvoir des urnes. Je ne pense pas que simplement mettre un bulletin dans une urne suffise. Donc, le truc de changer le système par le système, c'est un truc sur lequel je suis assez sceptique. Ça paraît assez contradictoire, vu comme ça de loin. C'est là que je vais devoir m'expliquer c'est que vous y allez voter ou non pour arriver à ce que Jean-Luc Mélenchon promet ou à ce qu'on désire réellement. C'est-à-dire, par exemple, qu'il ne fasse pas une cipras. C'est-à-dire qu'il ne plie pas finette devant la Commission européenne. Il va de toute façon falloir le soutenir ou s'y opposer, si jamais il va dans la mauvaise direction, par les rues. Il va falloir avoir de la mobilisation citoyenne. Mais ça, je pense que Jean-Luc Mélenchon le sait très bien et que la plupart des personnes qui sont soit au NPA, soit dans la France Insoumise, etc., le savent. Mais c'est très important de se rappeler de ça. Si, avec Hollande, on a pu voir passer les lois Macron et la loi renseignement dans l'indifférence générale, si on a dû atteindre la loi travail pour qu'il se passe enfin quelque chose, c'est parce qu'on avait quelqu'un de gauche, soi-disant, au gouvernement. Et donc, il y a eu une espèce d'asténie qui n'aurait pas forcément eu sous Sarkozy. Et donc, c'est très important, là, si jamais vous décidez stratégiquement d'aller voter Mélenchon, de garder ça en tête, qu'il va falloir, à partir du moment où il est au pouvoir, s'il y arrive, être extrêmement intransigeant avec lui, voire même demander encore plus que ce qui a été demandé. Par exemple, sur les questions du numérique, les 2-3 points qui me chagrident, moi, je vais essayer de pousser contre parce qu'il y a 2-3 trucs, à mon avis, qu'il faut régler. Parce que, justement, la condescendance dont je parlais de dire « on sait ce qui va se passer parce qu'il y a eu Tsipras, parce qu'il y a eu Hollande », et bien non, justement, il y a eu Tsipras et il y a eu Hollande. Donc, les gens savent très bien qu'il va falloir se battre pour renégocier ou sortir de l'Union européenne et savent très bien aussi que ce n'est pas parce qu'on a quelqu'un dit de gauche au gouvernement que ça va forcément super bien se passer. Et on a des exemples historiques comme le Front populaire qui montrent que quand la rue pousse avec un pouvoir en place, les choses changent réellement. Donc, il y a une possibilité, là, même si elle est infime, de changer quelque chose. Si on a au moins la Sixième République, après, on sera en mesure de faire d'autres choses. Donc, c'est très important de garder ça en tête. Et si Mélenchon n'est pas élu, il va y avoir besoin de mobilisation. Mais à mon avis, là, c'est un peu plus clair. C'est sûr que s'il y a Fillon au pouvoir, je pense qu'il n'y a limite pas besoin de motiver les gens à y aller. Mais c'est vraiment le point sur lequel je voulais insister. Et quant au vote, eh bien, c'est un pari. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas voter et vous dire « ça va se passer dans la rue ». C'est un choix qui, finalement, est assez raisonnable. Vous pouvez aller voter et vous dire « de toute façon, après, ça va se passer dans la rue et il faudra soutenir ou s'opposer ». Et c'est aussi un choix raisonnable. Juste voter et attendre que ça se passe, je pense qu'il est là le problème et c'est avec ça contre lequel je ne suis pas d'accord. Et du coup, là, vous pouvez tout à fait considérer que le vote de cette année, c'est un pari pascalien. Après tout, vous n'avez pas grand-chose à perdre et il y a peut-être beaucoup à gagner. Quant à savoir ce que je vais faire moi ou ce qu'Istonie va faire, eh bien, je le garde pour moi. Parce que je n'ai pas envie d'utiliser mon influence pour empiéter votre réflexion. C'est à vous de l'avoir si vous désirez aller voter ou non. Par contre, là où je voulais avoir quand même un peu d'impact, c'est sur la nécessité de rappeler qu'il va falloir garder cet état d'esprit, qu'il va falloir garder cette révolte pour l'appliquer, que ce soit dans le soutien ou dans l'opposition, en fonction des idées avec lesquelles vous êtes d'accord, en fonction du président qu'on va avoir. Ça, c'est le message que je voulais avant tout faire placer. Le reste, c'est à vous de réfléchir par vous-même. Ça me paraît être assez essentiel, même si, étrangement, il faut parfois le rappeler que l'esprit critique, c'est d'abord la première chose qui compte. Finalement, on est tous, je pense, un peu dans le même état d'esprit et c'est cet état d'esprit qu'il va falloir garder. Il ne va pas falloir se dire « Ouais, super, c'est bon, on a gagné, maintenant, il n'y a plus rien à faire. » Au contraire, tout va commencer à partir du 7 mai. Tout va commencer à partir du moment où cette élection va être terminée et on va pouvoir repasser à de la vraie politique pour arrêter de faire juste de la politique politicienne avec de la communication, une campagne, des machins, des trucs. Et ça, c'est le plus important. Vous ne devez pas oublier ça. C'est mon seul message. C'est ça que j'avais envie de dire et qui est important. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas notre live de 4 heures si vous voulez avoir notre avis un petit peu détendu sur la campagne. Comme j'ai annulé aussi la série « Qui choisir » parce que je manquais de recul et que la campagne allait beaucoup trop vite et j'aime bien écrire avec quand même un peu plus de recul, surtout pour des vidéos aussi sérieuses que celle-ci, eh bien, j'ai quand même mis le script d'Amon disponible sur un blog. Donc, le lien est dans la description. Pour ceux qui hésitent peut-être encore avec Amon, il y a aussi toute une réflexion sur la gauche et justement sur ces mouvements de gauche qui commencent à émerger et qui ressemblent à de la vraie gauche. Donc, je vous propose d'aller le lire si ça vous intéresse, ça prend 10 minutes. Voilà, n'hésitez pas à soutenir sur Tipeee et de toute façon, on va avoir beaucoup de boulot, peu importe le président, dans les prochains jours. Sur ce, prenez soin de vous et allez voter ou n'allez pas voter dimanche. Ça ne tient qu'à vous, c'est votre choix et votre choix ne peut pas être le mauvais. C'est à vous de décider.